Jonathan, c'est à toi. Eh bien, mon avis tranché, c'est que les débuts réussis de Pipa Benedetto, c'est une leçon pour tout le football français. Et je vais m'expliquer pourquoi. Ah, dis donc ! Quatre buts, en cas de titularisation. Et puis voilà, on va se rappeler de ce qu'on a entendu tout l'été. Trop vieux, n'a jamais connu l'Europe, la grosse blessure, mais c'est qui ? Toutes ces sottes, objurgations ont beaucoup trop perroré à l'annonce du transfert de Benedetto à l'OM. Et aujourd'hui, devinez quoi ? Toutes ces lancinantes et stupides phrases, toutes faites, elles semblent au mieux démodées, mais bien évidemment qu'elles sont ridicules. Parce que oui, ces débuts canons de Pipa en Europe, c'est une leçon. Et c'est une leçon pour le monde du foot dans son ensemble. Ah, pas que la France, le monde même. Pour le monde du foot français, pour le microcosme du foot français. Observateurs, recruteurs, joueurs, nous avons tous à apprendre avec beaucoup d'humilité des débuts de Pipa Benedetto. Et pourquoi ? Alors premièrement, du côté des clubs. Je pense que la leçon, c'est bel et bien que le football, contrairement à ce que pensent nombre de cellules de recrutement de Ligue 1, le football ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe. Alors oui, le football de club sud-américain et plus particulièrement argentin, ça Nico tu le sais bien, ce football connaît une crise lancinante et structurelle depuis de nombreuses années. C'est le format du championnat, c'est le niveau général des équipes, c'est les joueurs qui partent de plus en plus tôt. Mais il faut bien admettre donc que c'est un football qui est en forte régression. Mais alors qu'avant, on louait des clubs comme Porto, qui jadis offraient un passeport Schengen au dépressif Falcao, parce que quand Porto va chercher Falcao, c'était pareil, c'était déjà trop vieux, n'a jamais connu l'Europe, s'est fait deux fois les croisés. Ou encore l'Ajax d'aujourd'hui, tout le monde en sens l'Ajax, qui offre une scène européenne à Tagliafico ou à Licia Martinez. Et ma force est de constater que Pipa Benedetto, pour les clubs de Ligue 1, c'est la preuve vivante de l'énocentrisme footballistique de nos clubs. Parce que oui, il existe un football non européen, et oui, il y a des très bons joueurs qui évoluent en Amérique latine et qui peuvent réussir. Et oui, un club de Ligue 1 doit ouvrir son champ des possibles et doit regarder un petit peu ailleurs pour recruter. Donc ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est du côté des analystes. Alors, on les a entendus, ces nombreux experts, entre gros guillemets, nous dire à quel point Pipa, ça allait être un flop annoncé. J'ai entendu des « il est encore plus nul que Mitroglou », après un pénalty loupé contre Nantes. J'ai entendu des « non mais c'est quoi ce joueur de le payer 15 millions d'euros ». Bon, le problème, en fait, pour moi, c'est une malhonnêteté intellectuelle que je qualifierais de crasse qui a été mise en route. Celle qui consiste à parler d'un joueur alors que tu ne l'as jamais vu jouer. C'est ça qui est quand même hallucinant. On a entendu des gens nous dire qu'ils avaient vu Pipa Benedetto jouer dans des compétitions que Pipa n'a jamais jouées. Vous vous rendez compte ? Alors, ça, pour moi, cette malhonnêteté intellectuelle, il faut vraiment arrêter avec ça. Parce qu'elle suit de près une mode qui, malheureusement, est abjecte et de plus en plus courante de nos jours, c'est de parler de matchs qu'on n'a pas vus. Alors non, je ne tire aucun orgueil particulier à vous avoir dit que Pipa Benedetto, c'était un bon joueur, ni d'avoir dit que c'était cadeau pour 15 millions d'euros, ni de l'avoir mis en tête des priorités de mon Olympique de Marseille depuis deux ans. Simplement, j'ai simplement, ce n'est pas un mérite, mais j'ai simplement vu 90% de ses matchs avec Boca Juniors. Et parfois, c'est un truc tout bête. Regarder les matchs, ça suffit pour se faire un avis objectif sur un joueur. Alors, vous savez, Pipa, c'est aussi une leçon d'humilité pour l'ensemble des consultants et des analystes. Moins de malhonnêteté intellectuelle, moins des sebrouferies et plus de matchs, regardez les gars. Parce qu'au passage, je vais vous dire, aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est assez facile, avec les moins technologiques et Internet, de se faire son petit système de matchs et de les regarder chaque semaine, toutes les semaines en VOD personnalisé. Et la troisième leçon d'humilité, la troisième leçon que Pipa donne, c'est du côté des joueurs. On a parlé de l'épisode Neymar qui, soi-disant, était prêt à mettre 20 millions d'euros de sa poche pour payer son transfert vers le FC Barcelone. Et puis, on a eu pas mal d'histoires pendant le Mercato, cette coutume de joueurs qui ne respectent pas le club qui les emploie et qui leur versent leur salaire. Eh bien, les gars, prenez exemple sur Pipa. Parce que oui, ce n'est pas le plus talentueux, on va être clair. Au mieux, ce sera un joueur de bon niveau Europa League, on peut dire ça comme ça. Mais lui, au moins, apprenez du respect qu'il donne au club qui l'emploie. Apprenez aussi de son amour du foot qui, un jour, l'a poussé, lui, à vraiment payer un million d'euros de sa poche pour rejoindre Boca Juniors et honorer la promesse qu'il avait faite à sa mère qui était morte auparavant. Donc voilà, ça, c'est vraiment une leçon de comportement et une leçon pour s'adapter à un club. Alors, pour conclure, c'est début réussi de Pipa Benedetto. C'est donc une leçon pour moi, pour l'ensemble du monde du football et en premier lieu pour ma pomme. Bah ouais, parce que ma pomme, il ne va pas falloir jubiler trop de manière mal placée. En se la jouant, je vous l'avais dit. Et au contraire, je pense que moi, la leçon que j'en tire, c'est attention. Il a marqué quatre buts, quatre titularisations. Voilà, c'est ce que j'attendais. On va attendre ce qui va se passer avant de vraiment s'enflammer. C'est d'analyser les choses objectivement et froidement. Jonathan Maccardi. C'est la vie de rocher Jonathan Maccardi préparé, construit et crié également. Et nous ne sommes pas sur la chaîne de l'Assemblée Nationale. Non, on est presque sur la SPP, la Courbois Public Sénat. Exactement. Ludo. Non, je peux suivre Jonathan, bien sûr, dans sa plaidoirie en faveur de Pipa Benedetto. C'est vrai qu'on a l'impression que des fois, les clubs français en termes de recrutement, comme il le dit, c'est un peu nombriliste. Ça ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Le problème de tout ça, c'est que moi, j'ai aussi beaucoup de gens. C'est de la manière dont fonctionne le club, en fait. La confiance qu'il peut y avoir entre les uns et les autres, de la manière dont ça se construit. Je connais aujourd'hui des cellules de recrutement, des mecs qui sont à la tête de recrutement dans des grands clubs, qui vont voir des centaines de matchs, qui proposent des centaines de joueurs et qui ne sont jamais écoutés, qui sont rarement écoutés par la direction. Peut-être parce qu'il y a des intérêts d'un côté, des intérêts de l'autre. Il peut y avoir aussi ça qui rentre en ligne de compte. Il y a une certaine frilosité également. Allez taper que sur les observateurs, ça me paraît un peu, ou sur les analyses, ça me paraît un peu… J'ai fait les deux. Ouais, t'as fait les deux. Mais voilà, pour vous dire tout simplement que des mecs qui bossent, il y en a aussi. Après, c'est sur les choix, comme tu l'as dit. Quand tu es à Marseille, tu sais qu'à un moment donné, les joueurs qu'il faut faire, faire venir, c'est des joueurs qui ont avant tout du caractère. Des joueurs qui sont capables de jouer sous la pression. Avec des grosses… Non, non, ça, ça ne marche pas, ça. Des pongo-webo. Voilà. Donc oui, tu as en partie raison. Après, on verra, comme tu l'as dit, il faut rester patient et ne pas non plus s'enflammer sur le cap. Mais sur ce qu'il fait déjà, arriver dans une équipe, pas moribonde, mais malade, à court de forme, et réaliser les performances qu'il fait, c'est presque lui qui redonne. De la confiance à lui tout seul, qui redonne de l'oxygène, et au club, et au supporter, et à ce qu'il fait. Et que la bouche, toute l'équipe, voient le club. C'est assez dingue. Donc du coup, ça vient valider aussi Villas-Boas, qui, à mon avis, est en train de s'imposer tout doucement.